Néon, il est le futur. Un bac. Mesdames et messieurs, l'un de nos héros national a disparu. Alors que Duke était interviewé à la télévision à propos de son nouveau livre, Pourquoi suis-je aussi formidable ? Monsieur Newcomb a été enlevé par une force inconnue. Sans transition, pour les autres news, il y a un ovni de 6 kilomètres flottant au-dessus de Los Angeles. Nous serons de retour après cette pause publicitaire avec une petite histoire mignonne sur un chien à trois pattes qui a sauvé un bébé. Pendant ce temps, sur le vaisseau maléfique Rijelatin... Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas la télé ! En tant qu'inconquérant des moniaques ici, je crois que c'est à moi de vous dire pourquoi vous êtes enlevé. Et que vous devrez subir des années de torture douloureuses. Désolé crétin. Non, je peux le faire. Je vais me libérer, botter des fesses et partir. Monsieur Newcomb, veuillez économiser votre énergie pour la salle de torture. Vous voyez, vous êtes sur le point de prendre une place importante dans l'histoire de la Terre. Trop tard, tête de veine. J'ai déjà été immortalisé en battant le docteur Proton l'année dernière. Mais t'as quoi en tête ? Ton cerveau ! Vous voyez, nous allons utiliser notre célèbre super méga encéphalo-sucker pour imprimer vos schémas cérébraux sur notre X5G synchromatique war computer. Vous allez gagner une guerre contre la Terre pour nous ! Ouais, je suis censé rester assis pendant que mon cerveau se batte pour vous à la conquête de la Terre. C'est ça, ouais ? Tu n'as pas beaucoup de choix. Étant donné que le résultat final sont des lésions cérébrales permanentes, irréversibles. Bon, d'accord, muse comme une perturbation cérébrale. Oh, et tu seras dans un état de douleur perpétuelle sans pouvoir bouger un membre, hein ? Nous te tuerons, tu vois, mais notre religion empêche l'interruption de la souffrance. Au revoir, Duke ! Duke plonge dans une installation de détention, où il est condamné à une perte presque certaine aux mains des démoniaques riges et latins. Eh bien, je suppose que je suis fait. À moins que c'est débile, n'ai pas enlevé mon explosivo molaire. Oh, mec, quelle bande de crétins ! Eh, regarde, il y a un casier à armes juste devant ma cellule. C'est trop facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Duke Nukem Duke Nukem est sorti en 1991 sur MS-DOS Produit par Apogee Software Entreprise dont vous entendrez souvent parler dans mes vidéos Et qui deviendra 3D Rhythms par la suite Qui sera l'origine de Duke Nukem 3D Mais aussi de Max Payne On remarque que le nom du jeu change selon la version Le titre original est Duke Nukem Durant la mise à jour du jeu De la version 1 vers la version 2 Apogee remarqua qu'un personnage nommé Duke Nukem Semblait être déjà déposé en copyright à l'époque Donc pour la version 2 du jeu Le nom fut changé en Duke Nukem Ensuite, pendant la programmation de Duke Nukem 2 Ils ont découvert que ce personnage n'était en fait pas déposé Duke Nukem redevint donc Duke Nukem Ce qui est tout de même mieux, on peut le dire Donc en 1991, face au jeu console Duke Nukem est un jeu de plateforme proposant de nombreux environnements De très bons graphismes pour l'époque Et de l'action en permanence Premier volet de la franchise Duke Nukem Le jeu est à l'époque loin d'être connu par tous Malgré un succès d'estime à sa sortie Duke Nukem représente par ailleurs L'âge d'or de l'arcade sur ordinateur au début des années 1990 Et surtout de la grande vague shareware qui fait fureur à l'époque Et qui révéleront des grands classiques du jeu vidéo Le docteur Proton, un scientifique réputé Travail sur une nouvelle génération de robots Les tech-bots Après un accident, il est gravement irradié et devient fou Il fabrique alors sa propre armée cybernétique Et se met en tête de conquérir le monde La CIA engage alors le héros Duke Nukem pour l'arrêter Marqué au-dessus des ruines d'une grande ville ravagée par l'armée du docteur Proton Il tente de se frayer un chemin Le jeu est ainsi divisé en 3 épisodes de 10 niveaux chacun C'est assez dur, mais faisable en mode moyen La difficulté est plutôt bien dosée Mais il faut être constamment sur ses gardes C'est peut-être à cause de cet écran de jeu étroit Les points bonus de vie sont plutôt bien répartis Les niveaux sont plutôt grands Et il y a possibilité de sauvegarder la partie entre chaque niveau Les bonus rouges peuvent ou non se trouver dans une boîte Ils rapportent peu de points, mais redonnent la santé au joueur Canette de soda Ramasser cette canette rapporte 1 point de vie et 200 points Le joueur peut également tirer dessus La canette commencera à s'envoler vers le haut Mais rapportera 1000 points si Duke le rattrape Ramasser une cuisse de dinde rapporte 1 point de vie et 100 points Mais si Duke tire dessus, celle-ci devient une dinde entière On voit apparaître 2 cuisses et son effet est doublé Elle rapporte 2 points de vie et 200 points Les bonus bleus peuvent également se trouver dans une boîte Ou à l'air, à l'exception du ballon Leur unique rôle est de rapporter des points Il y a aussi des ballons de rugby, des drapeaux violets, des radios, des joysticks, des disquettes Et des ballons de baudruche Qui se trouvent forcément dans une boîte Quand celle-ci est touchée, le ballon sort et commence à s'envoler S'il touche le plafond ou est touché par une balle de Duke Avant d'être récupéré, il éclate et ne peut plus rapporter de points Les boîtes grises On ne sait pas si une boîte grise va donner un bonus ou une bombe Certaines sont vides Tous les bonus qui suivent rapportent 1000 points Sauf la bombe qui ne vaut rien Et se trouve forcément dans une caisse A l'exception des clés Les bombes Au-dessus d'une seconde, elles explosent et répandent des flammes Qui peuvent faire 1 point de vie à Duke Les molécules nucléaires La ramasser rend l'intégralité de sa santé à Duke Les clés Ce sont les seuls bonus qui flottent en l'air Et qu'on ne trouve jamais dans une caisse Elles permettent d'ouvrir des portes Il peut y en avoir au maximum 4 par niveau Les clés rouges, vertes, bleues et violettes Les 3 bonus qui suivent sont très spéciaux On les trouve une fois par épisode Et impossible de réussir à niveau les contenants si on ne les attrape pas Car ils ouvrent l'accès à de nouvelles plateformes Les super bottes La main robotique Et le crochet d'attaque Mais je vous laisse les découvrir par vous-même Duke Nukem 1 Est un vrai classique des jeux de plateformes sur MS-DOS Et franchement, on se replonge facilement dedans Puis, 1993, le retour de Duke Nukem Encore par Apogee Software A l'époque, c'est Mega 25 qui sort sur NES et Aladdin sur Mega Drive Duke Nukem 2 n'a vraiment pas à rougir de ses graphismes Et son ambiance propose un gameplay amélioré De méchants extraterrestres décident de réduire l'humanité à l'esclavage Pour cela, il capture alors Duke Nukem durant une interview sur sa récente autobiographie Why I'm So Great Pourquoi suis-je si formidable ? Afin d'utiliser son cerveau pour acquatre leur pouvoir militaire Duke parvient finalement à s'échapper Et se lance dans une nouvelle aventure pour sauver le monde L'histoire du jeu a été reprise trait pour trait Excepté quelques noms Dans la version de Duke Nukem adaptée sur Game Boy Color en 1997 Le but du jeu est de traverser les différents niveaux En usant de toutes les armes et objets qui lui sont offerts Contre les robots, aliens et militaires Le joueur doit apprendre à se servir des bonus Santé, power-up, etc. Et de son arme de base qui peut être améliorée On a alors effectivement l'arme de base Le laser qui tire à travers les murs Le lance-roquette, encore toujours plus d'explosions Le lance-flamme qui sert aussi de jetpack En propulsant Duke vers des hauteurs normalement hors de portée Duke, comme dans le 1, peut aussi ramasser divers objets Des canettes de soda, des six-packs de soda La santé atomique et de la dinde Tout cela contre de la vie Les boules de verre et les grosses lettres permettent d'écrire le mot Nukem Contre plein de points Les boules de cristal cachées dans les niveaux Elles offrent 10 000 points Par rapport au premier volet Duke peut effectuer de nouveaux mouvements Se baisser pour éviter les tirs Tirer en l'air Et voler avec le fameux jackpack Qui deviendra plus tard un dissociable du personnage Le jeu se déroule sur 4 épisodes Chacun se terminant par un affrontement contre un boss Et un panel d'ennemis large et varié Plutôt inspiré de la SF Avec ces créatures qui s'accrochent à Duke Et pour s'en défaire, il faut secouer Duke En faisant gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite Sinon la bestiole, elle s'en va pas Rappelant Alien, bien sûr Ces espèces de slime géant Plutôt tenaces Contenues dans ces tubes de verre Qu'il vaut mieux éviter de casser Qui font penser aux films de SF des années 70 Et même les soldats de base sont bien en fait Et etc, etc, etc Duke Nukem 2 Un jeu de plateforme excellent Qui se joue encore avec plaisir de nos jours Qui est encore capable de nous amuser Et de nous surprendre C'est le jeu bourrin Où il faut jouer prudence quand même Pour moi, du Metal Slug avant l'heure Gamin, j'y ai passé des centaines d'heures Duke Nukem va néanmoins avoir une influence considérable Non pas sur la plateforme 2D Mais sur le FPS En effet, voilà un système de jeu parfaitement adapté Pour être transposé dans un shoot en 3D Une histoire découpée en 3 épisodes de 10 niveaux Des clés à trouver pour continuer sa progression dans le niveau Ou encore le système de High Score Ces éléments-là Wolfenstein 3D Les adaptera avec succès un an plus tard Donnant naissance au Doomlike Il faudra près de 10 ans Pour que ces règles ne soient plus réellement utilisées Alors qu'elles auront fait les beaux jours Des grands FPS des années 90 Pour Duke Nukem 1 ou Duke Nukem 2 Vous pouvez jouer directement sous navigateur internet à ces jeux en shareware Ce qui est plutôt cool je trouve Vous pouvez aussi trouver ces titres en complet Ou encore télécharger les versions shareware originales Pour les faire tourner sur Docebox par exemple Vous trouverez tous ces liens utiles dans la description de cette vidéo Je lis tous les commentaires Et j'essaye d'y répondre Alors dites-moi si vous souhaitez plus de vidéos de ce type Et je continuerai d'en faire Vous pouvez vous abonner Ou partager pour soutenir la chaîne Et faire connaître mon travail On se retrouve très bientôt pour de nouveaux programmes C'était Erie Retro Gaming Merci à tous A bientôt Sous-titrage ST' 501